Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A ce propos, le témoin a formulé une requête par enprise du Wissou, de façon à être accompagnée par la membre du TPO, Madame Son Sohida, qui sera ainsi assis aux côtés du témoin pendant sa déposition. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Question. Comment se nomment votre père et votre mère ? Réponse. Mon père est Chiu-Mung. Et ma mère est Jia-Yan. Question. Question. Êtes-vous marié ou êtes-vous veuve à l'heure actuelle ? Réponse. Je suis veuve. Question. Avez-vous des enfants ? Si oui, combien ? Réponse. J'ai quatre enfants. Réponse. J'ai quatre enfants. Question. The graphier made an oral report this morning that to your best knowledge, you are not related by blood or by law to any auditorial cues, there is no tea and gives from home, or to any of the civil parties admitted in this case. Yes. Is this information correct ? Cette information est-elle exacte ? Answer. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Question. Question. L'a également été dit que vous avez prêté une serment devant la statue à l'avoir de fer se prouvant à l'est du prétoire avant votre comparution. C'est exact. Answer. I took an oath. Réponse. Already. J'ai déjà prêté serment. Président, thank you, and the chamber would like to inform you now of your rights and obligations as a witness before the chamber. Madame Chandy, regarding your right as a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. As for all your obligations as a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you. As the chamber has just informed you of your right as a witness, you must have the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Madame Moong Chandy, have you been interviewed by investigators of the office of the co-investigating judges, if so, how many times, when, and where? Quand et où? Réponse. J'ai été entendu une fois dans la province du Ratanakiri. Je ne me souviens pas de la date de cet entretien. Question. Question. How long ago were you interviewed? C'était il y a combien de temps? Réponse. Réponse. C'était il y a plusieurs années. Question. Et avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous relu la procédure balle d'audition ? Suite à l'audition qui a eu lieu avec les enquêteurs du bureau des conjuges d'instruction, vous l'avez-vous relu à voix haute ? Réponse. J'ai relu ce procédure balle d'audition, je me souviens, encarté du contenu de cet entretien. Question. Et à votre connaissance, est-ce que ce document correspond aux réponses que vous avez données aux enquêteurs du bureau des conjuges d'instruction dans le Ratanakiri province ? Réponse. Réponse. The record of the interview is correct. Président, thank you. C'est correct. Le Président, je vous remercie, conformément à la Règle 80 ambitieux, le Président, je vous remercie, conformément à la Règle 80 ambitieux, le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, les Président de l'Ontario. Bonjour à tous les partis ici présents, Madame Le Chanc-Di. Je suis Song Chou-Wan, le Président de l'Ontario. J'ai un nombre de questions que je souhaite vous poser aujourd'hui. Je vous remercie de votre expérience et de ce que vous avez vécu, et ce dont vous avez été témoin au Centre de Sécurité. Maintenant, laissez-moi parler de quelque chose qui concerne les faits au Centre de Sécurité. Permettez-moi d'aborder les faits qui ont eu lieu au Centre de Sécurité. La première question est la suivante. Avant le 17 avril 1975, où habitez-vous et que faisiez-vous ? En 1975, j'étais ouvrière à la plantation de Veya dans le village 4. Question. Vous avez commencé à travailler à la plantation de Veya. Quand avez-vous commencé à travailler à cette plantation ? La réponse. Je ne me souviens pas de l'année exacte. de la plantation de Veya dans le village 4. Est-ce que vous pouvez nous donner les localités exactes ? C'était à la province de Natakari, village numéro 4, district de Banloung, de la province de Ratanakiri. Question. Lorsque vous avez commencé à travailler à la plantation de Veya, vous avez travaillé avec votre mari ? Ou vous avez travaillé avec votre mari ? Ou l'un quelconque des membres de votre famille ? Réponse. Je travaillais avec mon mari. Et aucun membre de notre famille ne travaillait avec nous. Je restais toute seule car mon mari a été affecté à travailler dans d'autres villages. Question. J'aimerais vous demander des éclaircissements. Vous avez dit travailler à la plantation de Veya. J'aimerais savoir votre mari travaillait-il ailleurs ou dans la même plantation que vous ? Réponse. Il travaillait dans la plantation de Veya. Mais il n'était pas en charge de saigner les Veya. Il devait traiter les Veya atteints de maladies. Ils se déplaceront dans un village à un autre pour retraiter les Veya malades. Question. Vous savez combien de travailleurs, de vos collègues travailleurs, qui étaient chargés de saigner les Veya ? Il y en avait beaucoup. Et je ne me souviens pas de leur nombre à l'époque. Est-ce qu'il y avait plus de 50 ou une centaine d'ouvriers ? Réponse. Il y avait beaucoup. Il y avait environ 50 familles. Question. Who was in charge of the rubber plantation ? Question. What is his or her name ? Connaissez-vous son nom ? The person in charge of the rubber plantation was known as TUM. He was supervising the union and everyone in the village called him TUM. Question. So the chief of the trade union was TUM. So what was his specific role ? Was he the chief of the union or he held any other positions ? Etait-il le chef du syndicat ou jouait-il un autre rôle ? Réponse. Il était le chef responsable de la plantation des Veya. Question. Question. Je vais aborder le sujet de votre mariage. Quel est le nom de votre mari et quand est-ce que votre mariage a été célébré ? Réponse. Je me suis mariée sous le régime des Khmer Rouge. À ce moment-là, il y avait donc trois couples qui avaient été appariés et je ne me souviens pas de l'année exacte à laquelle je me suis mariée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était pendant la période des Khmer Rouge. Question. My question to you is that you got married with your husband before you began your work at the rubber plantation or during that time ? Avant que vous ne commenciez à travailler à la plantation de Veya ou après ? Réponse. Nous nous sommes mariés avant de commencer à travailler à la plantation. Question. Question. What was your husband's name ? Quel était le nom de votre mari ? Answer. Réponse. Is your husband's name ? His name is Maïtholl ? Son nom c'est Maïtholl. Son nom c'est Maïtholl. Is your husband's name Maïtholl or Pantoll ? Votre mari s'appelle-ce Pantol, Maïtol ou Pantol? Est-ce que vous pouvez préciser? Answer, Pantol. Réponse, Pantol. Question. Question. Pendant la période où vous étiez mariés aux Pantol, aviez-vous eu les enfants tous les deux? Réponse, nous avons eu une fille qui est décédée par la suite. Question. Question. Je vais passer à un autre sujet. Comment était votre vie conjugal avec Pantol? Réponse. Nous ne vivions pas ensemble et nous avons divorcé. Question. Now I move to an important topic. Je vais passer à un sujet important relatif à votre emprisonnement. Dans votre procès verbal d'audition devant les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Et dans cette interview, vous avez parlé de votre arrestation. vous avez parlé de votre arrestation. Et on m'a dit d'assister à une réunion. Et on m'a dit d'assister à une réunion. Et on m'a dit d'assister à une réunion. Et on m'a dit d'assister à un endroit. Arrivés à destination, nous avons vu un bâtiment et nous sommes descendus du camion à cet endroit-là. Question. 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 Au moment de votre arrestation, vous travaillez à la plantation des veillards dans le village numéro 4. Les personnes que vous ont arrêtées, d'où venaient-elles ? Et combien étaient-elles ? Réponse. Je ne connaissais pas les personnes qui sont venues me convoquer à la réunion. J'avais peur à cette époque. Je ne sais pas regarder leur visage. J'ai simplement suivi les ordres et je suis montée à bord du camion. J'avais tellement peur. Car ces personnes étaient armées de fusils. Et j'ignorais qui elles étaient. Sur la base de votre entretien menée à Ratanakiri, vous avez répondu à la question numéro 1. L'enquêteur vous a demandé de décrire les événements. Et vous avez dit que vous avez travaillé à la plantation des veillards à Ratanakiri. Vous avez dit que vous avez travaillé à la plantation des veillards à Ratanakiri. de toute la province de Ratanakiri. Tum avait un corps noir, une forte carré, de taille assez grande. Il m'a appelé, moi et mon mari, pour participer à une réunion. Fin de citation, interprétation libre. Il y avait un membre du comité du village qui vous a convoqué à une réunion et cette personne suivait les ordres de Tum. Pouvez-vous nous dire combien de personnes sont venues vous chercher à la plantation des veillards ? Réponse. Le chef du village est venu me dire de me rendre à la réunion. Il me l'a dit à la plantation des veillards. J'ai ignoré combien de personnes se trouvaient à bord du camion. Question. Vous avez également dit qu'ils sont venus vous convoquer à cette réunion sur les ordres de Tum. Comment saviez-vous qu'ils suivaient les ordres de Tum ? Réponse. Le chef du village m'a dit que Tum me convoquait à une réunion. Question. Lorsque le chef du village est venu vous informer et que vous vouliez vous vendre à cette réunion, le chef du village était-il armé d'un fusil ? Ou était-il accompagné de personnes armées de fusils ? Réponse. Le chef du village ne portait pas de fusils. Mais lorsque nous avons marché jusqu'au camion, j'ai vu des hommes armés de fusils. Question. Lorsque vous avez quitté la plantation des veillards, vous avez dû marcher jusqu'au camion. Quelle est la distance qui séparait la plantation des veillards du camion ? Réponse. De ma maison à la maison, il y avait 16 mètres. Donc, ces deux lieux étaient assez proches. Question. Lorsque vous êtes arrivés au camion, à qui appartenait ce camion et combien de personnes se trouvaient à bord de celui-ci ? Réponse. Il y avait deux ou trois familles dans le camion. Il y avait trois familles qui ont été amenées avec moi et qui appartenaient au syndicat. Question. Lorsque vous êtes arrivés au camion, vous avez vu trois familles qui se trouvaient déjà là-bas ou les trois familles dont vous parlez comprenaient ou incluaient la vôtre ? Réponse. Les trois familles incluaient la mienne. Question. Lorsque vous êtes arrivés à ce camion, vous avez vu des hommes armés de fusils. Quel type de fusils portaient-ils ? Réponse. C'étaient de longs fusils, des fusils AK, de type AK. Question. Question. Combien de personnes comptaient les trois familles dont vous avez parlé ? Combien étaient des hommes et combien de femmes y avait-il ? Réponse. 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 Les trois familles n'avaient pas été amenés, ils étaient restés à la maison. Il y avait donc trois hommes et trois femmes qui constituaient les trois familles. Quels étaient la position, les fonctions ou le rôle des personnes qui se trouvaient dans ce camion ? Je vais dire les trois familles. Réponse. Je les connaissais tous. Je les connaissais tous. C'étaient des ouvriers. Tout comme moi. Question. Vous veniez de la même plantation de VEA ou de différentes plantations ? Réponse. Nous venions de la même plantation. Question. Question. Lorsque vous vous trouviez à bord du camion, où avez-vous été conduit ? Réponse. Nous avons été conduits dans la région derrière Banc-Anseing. À ce moment-là, je ne connaissais pas bien cette localité. Je sais tout simplement que c'était derrière Banc-Anseing. Question. Dans le même document. Dans le même document. Dans le même document. Dans l'interview. Vous avez dit que c'était près de Banc-Anseing. Vous avez dit que c'était près de Banc-Anseing. Est-ce que c'est exact ? Réponse. Je disais que c'était derrière Banc-Anseing. de Ratan-Anseing. Et cette localité, c'était Oc-Anseing. Et la prison était appelée prison de Oc-Anseing. Question. So, le camion a quitté votre maison et s'est dirigé tout droit jusqu'à Oc-Anseing, ou avez-vous fait une escale en chemin ? Réponse. Nous n'avons pas fait escale pour déposer qui que ce soit. Le camion est allé tout droit à sa destination. Question. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle ou du moment où on vous a demandé de monter dans ce camion ? Réponse. Oui. Réponse. C'était vers 2h. C'était vers 2h. Et nous sommes arrivés à Oc-Anseing à 15h ou 16h de l'après-midi. Question. Je vais vous parler de l'heure à laquelle vous êtes arrivés à Oc-Anseing. A votre arrivée, où s'est arrêté le camion et que s'est-il passé ensuite ? Réponse. Le camion n'est pas entré dans l'enceinte de la prison. Il s'est arrêté à l'extérieur. On nous a demandé de descendre et de marcher jusqu'au bâtiment qui avait un toit de tuiles. Et nous sommes restés à cet endroit. Ensuite, ils ont fermé la porte et ont demandé à toutes les 3 familles d'y rester. Mais les hommes ont été séparés et les femmes ont été mis dans un bâtiment et les femmes dans un autre. Question. Lorsque vous êtes entré dans l'enceinte de la prison, avez-vous vu des gardes ? Et ces gardes portaient-ils des armes ? Réponse. J'ai vu des gardes armés de fusils et j'avais tellement peur. Car je n'avais aucune idée de ce qui me serait réservé si je serais tué ou pas. Et j'ai vu des bâtiments et dans chacun des bâtiments, il y avait des gens. Tout ce tableau m'a effrayée. Question. Lorsque les hommes et les femmes ont été séparés et mis dans des bâtiments différents, pouvez-vous nous décrire le bâtiment dans lequel vous avez été placé ? Réponse. J'ai vu un bâtiment dans lequel il y avait 3 ou 4 personnes enchaînées les uns aux autres. Et dans un autre bâtiment, j'ai vu des gens qui étaient également enchaînés. et j'ai vu des gardes ouvrir la porte pour leur donner à manger. Et je me suis dit, oh, ils sont en prison. J'ai regardé à la dérouler et j'ai vu des personnes entraver les uns les unes aux autres. Question. Combien de personnes avez-vous vu entraver ? Réponse. Le bâtiment dans lequel j'ai été placé ne comptait que des femmes. Et ces femmes n'étaient pas enchaînées ni entravées. Seuls les hommes étaient entravés dans le bâtiment où ils avaient été placés. Question. Pouvez-vous nous dire combien de femmes avaient été placées dans le bâtiment que vous occupiez ? Réponse. Il y avait 4 ou 5 femmes. Réponse. Il y avait 4 ou 5 femmes. Une question. Les connaissiez-vous avant ou vous ne les connaissiez pas du tout ? Réponse. Je ne connaissais que les femmes qui ont été amenées avec moi à la prison à bord du camion, mais celles qui séjournaient déjà là-bas, je ne les connaissais pas. Question. Pouvez-vous vous donner des détails de ce bâtiment à la chambre, par exemple, la longueur, la largeur et les caractéristiques de ce bâtiment ? Réponse. 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 Il était fait en bambou et nous dormions sur des lits en bambou. Mais nous n'étions pas enchaînés. Il y avait des gardes à l'extérieur qui s'assuraient que l'on ne puisse s'enfuir. Question. Votre bâtiment était-il fermé à clé ? Réponse. A mon arrivée, j'ai été placé dans un bâtiment où il y avait une serrure. Par la suite, j'ai été transféré à une autre serrure où la porte n'était pas fermée à clé. Il y avait des murs sur les côtés et à l'arrière du bâtiment. Vous avez juste dit que après avoir fait ce constat, vous avez compris que vous étiez jeté en prison. Pourriez-vous dire à la chambre, à quel moment vous avez pris conscience du fait que vous étiez en prison ? Est-ce que vous vous en rendu compte que vous avez descendu du camion ou après ? Quand on s'appuie d'être descendu du camion, je savais que vous m'envoyez en prison. L'endroit était isolé au plein de la robité des gens. Et j'ai vu ces petits bâtiments à l'intérieur desquels se trouvaient des personnes, c'est alors que j'ai compris que j'étais jeté en prison. Question. Et lorsque vous avez pris conscience de cela ? Avez-vous pu discuter avec votre mari avant qu'il ne soit séparé de vous ? Et réponse. Immédiatement après être descendu du camion, nous avons été séparés. Question. Vous nous avez dit que vous étiez effrayé. Pourriez-vous nous en dire davantage ? De quoi aviez-vous peur ? Pourquoi aviez-vous peur ? Réponse. Lorsque je suis arrivée à cet endroit, je ne savais pas pourquoi j'avais dormi et je ne savais pas pourquoi j'avais dormi là. Et je pensais que c'était la fin. Mais je pensais que c'était la fin. Question. Question. Pendant votre détention à Oconseigne, Êtes-vous resté dans un même bâtiment ou avez-vous été transféré d'un bâtiment à l'autre ? Answer. I was housed in the building with the bamboo furniture roof and I remained in the same building. Question. Question. Does it mean that you were detained in the same building but you were placed in a separate cell or room where there was no lock at a later stage ? Is my understanding correct ? Réponse. Réponse. Oui, c'est exact. Réponse. Oui, c'est exact. Par la suite, là où j'étais détenue, il n'y avait pas de verrou. Réponse. And while you were detained there at the Oconseigne Security Center, Were you... Was there any... At any stage that you were interrogated ? Or, pendant que vous étiez détenue au centre de Oconseigne, Avez-vous, à un quelconque moment, été interrogé ? Réponse. Un jour, vous m'envoyez l'interrogatoire... On m'a posé des questions, m'admouriez quel est dans mon village natal, etc. Oui, j'ai été interrogé. Question. Questions. Quelles sont les questions qui vous ont été posées, vos informations et quelles sont les réponses qu'ils attendaient de vous ? Réponse. On m'a demandé si j'étais en relation avec les Iones, alors j'ai répondu que non. Je n'avais rien à voir avec les Iones. Question. Avez-vous été interrogé dans votre cellule ou ailleurs ? Réponse. J'ai été envoyé dans une salle séparée pour être interrogé. Question. Vous pouvez vous dire à la chambre, comment était cette salle interrogatoire ? Parmi les personnes présentes dans la salle, en connaissiez-vous certaines ? Réponse. J'ai été envoyé dans cette salle et il n'y avait qu'une personne. Cette personne qui m'a interrogé, il y avait un garde qui lui était posté à l'extérieur de la salle. Je ne les connaissais pas. Question. When you were in the interrogation room, what was your observation ? Were there any tools in the room for the purpose of the interrogation ? Were you threatened ? Were you tortured so that you would respond to the questions ? Pour vous faire répondre aux questions ? Réponse. Pendant mon interrogatoire, je n'ai pas été menacé. On m'a posé des questions et j'ai répondu à ces questions. J'ai vu un fouet et j'ai vu des câbles électriques dans cette salle. Question. Besides you, that is, you were interrogated. Did you know if other inmates were also interrogated ? And if so, were they tortured during their interrogations ? Réponse. We were interrogated one after another. However, I did not know who was tortured or who was ripped or who was electrocuted. I would like to refresh your memory by referring to your written record of interview with the investigator at the Rotenet-Kiri province. That is, it is your written record of E3 slash 9354 at question answer number 4. You made the following response. They called us to be interrogated one by one. They questioned me where is your birth village and they pressed me on whether I had communicated with the dune. I still answered the same thing that I had not communicated with the dune. The interrogators did not bully, hit me. I did not know the names and the faces of those interrogators because I was too scared. They interrogated me only once and there were two interrogators and there were outguards near the place. The interrogation place was a closed small building that had walls and it was located about 30 meters apart from other buildings. Inside that building, I saw things like a rotten weaving things, strings, or something called rips, which were used to hit the cows or sticks, as well as the electric wires. Later on, I asked the prison inmates and they said that they had been ripped or electrocuted. As for me, I told them that I was not hit, end of quote. I have two things that I need clarification from you. You have just said that there was only one interrogator and there was a guard posting outside. However, in your interview in Rotenakiri province, you said that there were two interrogators. Could you try to recall whether there was one or two interrogators in the room? Could you try to recall whether there was one or two interrogators in the room? Answer. Maybe I feel a bit excited and I cannot recall what happened. In fact, the statement is correct. I just remind you that I interviewed two places several years ago. And now I feel a little bit excited and overwhelmed, so my response may not be as clear as what I stated in my previous statement. And I apologize for that. And I confirmed my previous statement. Question. Thank you for that. And there is another point that I need your clarification, since I see there is discrepancies. Can you try to recall whether those inmates were tortured, as you just said, that they were not, but in your statement, you said that they were either ripped or electrocuted. So were they ripped or electrocuted? So were they ripped or electrocuted? Answer. It did happen because when they came back, they told me that some said they were electrocuted. And I told them back that I was not electrocuted, that I was not electrocuted during my interrogation. And I did not know, maybe we were from different backgrounds or something. I did not know. I was questioned whether I had any communication with the June, and I kept responding to that no. And the inmates were tortured. Question. You said some were ripped or electrocuted. Can you tell the chamber how many of them who told you that they were either ripped or electrocuted during the interrogation, and were they all women or there were other males as well? Question. They were men. As for women, they were not mistreated. Question. Those men who were tortured, did they tell you what questions they were interrogated on? Answer. No. We did not discuss about those questions. We had only met them briefly. I met them briefly. And in fact, it was the wives who were detained with me who told me that their husbands were tortured. That is, they were electrocuted, for example, during their interrogation. It was not as simple as I went to see them and asked whether they were tortured or not. We were not allowed to meet. We were not allowed to meet. And in fact, I learned this from their wives who spoke to their husbands. They said that some of their husbands were ripped or electrocuted during the interrogation. Question. So those wives who saw their husbands tortured or electrocuted during the interrogation, were they detained in the same building where you were detained? or were they detained elsewhere and you made them only while you were outside? President, witness, please hold on. And, Mr. Copper, you have the floor. Thank you, Mr. President. I object to the formulation of this question, because I understand the destiny needs to be... The witness is talking about double hearsay. It's the man only telling the wives and then the wife subsequently telling the witnesses. So it's not that the women actually saw the alleged mis-treatment or torture. So we're having a double hearsay situation. So we're having a double hearsay situation. So we're having a double hearsay situation. The witness said that at the time the wives saw their husbands being mistreated, and probably that happened after they returned from the interrogation room. Anyhow, I'd like to get the clarification from the witness. Madame the witness, in order to clarify this point, I'd like to put a question to you. You said there was a discussion about the torture after those people were interrogated, and that the wives of those tortured husbands told you about their husbands. Did those wives witness the torture of their husbands? And if not, how did they know that their husbands were tortured during the interrogation? And so the interrogation room was not far from where we were detained, and when their husband came out of the room, the wife saw him. So, of course, when people were tortured, we could see that the way he walked was different from the normal way that he walked, so the wife realized that her husband was tortured. And after I was told about that, I said that I was not tortured during my interrogation. And I said that I told the interrogator the truth. And then those wives said maybe their husbands were asking serious questions because after they left the interrogation room, the wives could observe that the husbands walked in an abnormal way. so they concluded that their husbands were tortured during the interrogation. And the wives who lived in, who were detained in the same building, spoke to one another about their husbands being tortured. And that's how I learned that those men were tortured. Question. When the wives of those prisoners, male prisoners who were tortured, who told you about their husbands, who told you about their husbands, did they tell you immediately after the husbands were returned from the interrogation room? And so it happened after the husbands left the interrogation room, because I also could see the husbands were sent out from the interrogation room. And the wives who were detained with me, speaking about their husbands being tortured. question. And those wives who saw their husbands tortured and told you about that, could you observe how they felt? Were they scared? Were they concerned? Comment se sentaient-elles? Est-ce qu'elles étaient inquiètes? Est-ce qu'elles avaient peur? Answer. Of course, it was natural that we were scared when we were living there. But what could we do? Of course, we were afraid. Of course, it was very natural that we were there. But what could we do? Question. And besides the events that you have just described, did you ever witness or did you know that there were any other people tortured? or did you know that there were any other people tortured? Answer. I did not witness any other tortures. And I did not witness any other tortures in that room. question. I'd like now to move on to another topic that is in relation to the detention of the ethnic minority people as you described in your written record of interview. In that interview, you said that there were 20 to 30 people who were of ethnic minority, appartenant à une minorité ethnique qui ont été détenues. Est-ce que vous pourriez vous en dire davantage à ce propos? Pourriez-vous nous parler de ce groupe appartenant à une minorité ethnique? Comment ces personnes sont arrivées? Combien étaient-elles? Answer. Réponse. Lorsque j'étais dans ce bâtiment, Réponse. Lorsque j'étais dans ce bâtiment, Lorsque j'étais dans ce bâtiment, J'ai vu un groupe de 10 à 20 jaraiis J'ai vu un groupe de 10 à 20 jaraiis Ils étaient ligotés En fil Certains ont été placés dans le bâtiment où j'étais détenu, Certains avaient des enfants jeunes, d'autres avaient des nourrissons. Et deux ou trois semaines après, ils ont dit qu'elles pourraient rentrer dans leur village. Question. 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 When you saw those group of jaraiis people, Can you try to describe the number of them again? Is it 10 to 20 or 20 to 30 when they got out of the vehicle? Answer. I did not know where they got off the vehicle. However, I saw them being walked into the building in a single file. I could say that there were 10 to 20 of them, Although I do not know the exact finger While I saw them being walked in a single file. Mais ces personnes ont été placées en détention dans le bâtiment où j'étais moi-même détention. Question. Et ce groupe de Jaray a été placé à l'intérieur de votre bâtiment, on venait de nous dire que dans votre bâtiment, il n'avait plus des femmes. Donc cette Jaray était-elle toutes des femmes ou des filles ? Answer. Only women were detained in the building where I was detained. Question. So were those people all women ? And if so, were there any pregnant women, young infants ? Answer. Réponse. There were toddlers who could walk a little bit or who could sit a little bit. However, there were no young babies. Mais il n'y avait pas de nourrisson, de tout jeunes babies. Question. Answer. Number six. Je vous renvoie à votre procès verbal d'audition. Question. Réponse. Numéro six. You said that the ethnic minority people were tied up in a single file. Some were carrying their children. Some were walking with their children. And they were all females. There were 20 to 30 of them. And they were later on detained in the same building that I was detained. Unquote. Free translation. Traduction libre. I'd like to, I have to point that I'd like to get your confirmation. In that record you said there were 20 to 30 of them. However, a while ago you said that there were only 10 to 20. Please, I tried to recall which one is the correct figure. Pourriez-vous essayer de vous souvenir lequel de ces chiffres est exact, ou laquelle de ces fourchettes est exact? Answer. There were actually 20 to 30 of them, including men. And later on, the men were separated. And only women were placed in my building. And those women amounted to between 10 to 20. Question. Thank you. Question. Thank you. Also, you just mentioned that there were no young babies. However, in your previous statement that there were some children whose mothers carried them. portées par leur mère. Can you tell whether they were very young babies? Or could you tell the age of those children? President, witness, please observe the microphone. Witness. Témoins. There were about three children in the building. Il y avait à peu près trois enfants dans le bâtiment. Il y avait un tout petit qui pouvait marcher. Il y avait un autre bébé qui était besoin de s'asseoir. Il y avait un tout jeune tout petit qui pouvait marcher si sa mère lui tenait la main. Question. Les femmes et les enfants qui étaient logés dans votre bâtiment étaient-ils enchaînés ou pas? Une fois que l'on les a amenés à l'intérieur de ce bâtiment, étaient-ils enchaînés? Réponse. Ces personnes n'étaient pas enchaînées lorsqu'elles sont descendues du véhicule. Cependant, leurs bras étaient ligotés. Et ces personnes sont restées ligotées entre quatre et dix jours. Une fois qu'on les a placées à l'intérieur de ce bâtiment, ensuite, on a enlevé le rien. Nous, nous n'étions pas ligotés avec un corps de quelques-uns. Question. Et les enfants dont vous avez parlé, les enfants étaient-ils aussi attachés ou seules les mères? Réponse. Les enfants n'étaient pas attachés. Seules les mères étaient attachées. Question. Quels vêtements ces femmes portaient-elles? Qu'avez-vous pu observer? Réponse. Ces personnes qui appartenaient à une minorité ethnique portaient leurs vêtements traditionnels. Et bien sûr, ces vêtements étaient différents des vêtements que portaient les Khmer. ces personnes portaient leurs jupes à la façon d'une écharpe qui n'était pas cousue. Et leurs t-shirts étaient partiellement déchirés et ces personnes n'avaient pas emporté avec elles de tenue supplémentaire. Question. Vous savez d'où ces personnes avaient été amenées? De quel endroit? Question. Une fois que ces femmes sont arrivées dans le bâtiment où j'étais, je leur ai posé la question. Ils m'ont répondu qu'elles habitaient à proximité de la frontière avec le Vietnam. C'est l'endroit où habitent les Djarai. Question. Vous avez dit que c'était des Djarai, mais comment le saviez-vous? Réponse. Lorsque j'habitais au Ratanakiri, je savais que les gens appartenant à une minorité unique parlaient différemment. Par exemple, le Toumboune parlait différemment du groupe haussien et donc je pouvais identifier à la façon dont ils parlaient. Les Djarai parlaient avec leur propre accent qui n'étaient pas le même que celui des Djarai. C'est ainsi que j'ai pu établir la distinction. J'ai pu voir que c'était des Djarai. Ils parlaient un peu comme les Thaïs ou les Laossiens. La question est donc, mis à part la façon dont ces personnes parlaient, avez-vous pu discuter avec elles, avez-vous pu leur poser des questions? Réponse. Je n'ai pas osé leur poser des questions. Cependant, nous étions proches des uns des autres, mais je n'ai pas osé leur poser des questions parce qu'il y avait un garde à l'extérieur. Dans votre procès-verbal d'audition, question-réponse numéro 9, je vais réciter, vous dites « Quand j'étais avec elles, d'après les questions que je leur ai posées, j'ai appris quelles étaient de la minorité Djarai et qu'elles habitaient. » Vous dites aussi qu'à la façon dont elles parlaient, vous pouviez reconnaître leur accent. Donc là, vous dites « D'après les questions que je leur ai posées, donc la question qui se pose, c'est si vous avez participé à la conversation ou si vous les avez simplement observées se poser des questions les unes aux autres. » Réponse. Elle parlait entre elles. Elle disait qu'elles étaient Djarai et qu'elles habitaient à proximité de leurs frontières vietnamiennes. Bien sûr, elle parlait en Djarai et c'est ce qui m'a permis de conclure que c'était des Djarai. Question, Monsieur le Président, je vais passer à un autre sujet. Je réalise que c'est l'heure de la pause. La chambre va suspendre l'audience pour la presse de la journée. Nous reviendrons après la pause. À 13h30. Monsieur le Président, veuillez vous occuper du démoire à la pause. Veuillez vous occuper du démoire à la pause. et je vous remercie à la pause. Il y a eu un petit peu de temps. Le Président, il y a eu un petit peu de temps. Et je vous remercie à la pause. Je vous remercie à la pause. Je vous remercie à la pause. Sous-titrage FR ?